C'est dans cet univers footballistique que la cinquième édition du tournoi Sopoin pour la solidarité organisée par le leader BR Armand Afossobé est placée sous le reparenage du secrétaire général national Abdoulaye Biotchané et le parrainage du chef d'arrondissement 1 Boycon, Germain Yaou a connu son fédit final à l'école primaire publique d'Adano Kodi. Je voudrais avec toute la déférence et toutes les civilités du Dan Romain souhaiter la bienvenue à cette grande délégation de personnalités du parti bloc républicain, notre parti et de notre pays. Je voudrais rappeler à l'honorable attention de nos illustres hôtes et du grand public ici présent que nous sommes ici dans le cadre de la finale de la cinquième édition du tournoi Sopoin. Deux équipes assez tactiques étaient engagées dans cette finale. Il s'agit de Agbopa FC et de Coach Family. Les deux équipes ont livré du beau football en présence des autorités politico-administratives et de façon remarquable celle du SGN Abdoulaye Biotchané et des organisateurs. En parlant de l'événement, c'est que nous avons comme objectif une valeur ajoutée que nous recherchons, c'est-à-dire redynamiser la mobilisation au niveau de la jeunesse du bloc républicain. Pour dire que dans quelques mois, nous avons une grande compétition électorale. Et qui parle de compétition électorale, qui parle de préparation, il faut préparer ceux-là qui sont la cheville ouvrière, c'est-à-dire la jeunesse. Merci beaucoup parce que vous êtes aujourd'hui à Vidolé, qui est un arrondissement d'abonnés. Donc on peut imaginer combien vous êtes proches de cette population à la base. C'est important pour nous. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous nous apportez. Et je vous le promets, on ne va pas vous décevoir. Au terme du temps réglementaire, le score est de nul et vierge partout. Sans prolongation, les deux équipes finalistes sont conviées à l'épreuve fatidique de tir au but. Un exercice d'Ener et à l'arrivée à Goppa FC Lampote. Leur organisateur exprime sa satisfaction d'avoir gagné le pari. Quand tu vas à une mission, tu remplis bien la mission. L'impression qu'on est toujours en joie, on est toujours joyeux. Ce n'est pas facile. Depuis un mois et demi, on a regroupé 16 équipes venant des 7 arrondissements d'abonnés et qui ont fait 32 matchs. Nous sommes à la 32e match, c'est-à-dire la finale. Donc mes impressions, elles sont bonnes. Je suis content d'accomplir encore la mission de cette année. Vous savez que le parti bloc républicain, c'est le parti du peuple. Vous avez vu, tout ce public autour de moi, c'est les républicains qui sont là. Donc le message que je peux lancer aux responsables du bloc républicain, c'est pour leur dire que Aboumé est républicain. Bertin Corby de la délégation du SGN livre ses impressions. Moi, l'issue du tournoi, c'est plutôt un sentiment de peur et d'inquiétude. Regardez autour de nous. Regardez leur âge. Ils sont en train de jouer au football et ils sont contents. Mais qui se soucie de qu'est-ce qu'ils deviendront demain ? C'est une responsabilité. C'est pour ça qu'au bloc républicain, ce qui nous préoccupe, c'est le développement, ça y est. Comment faire en sorte que cette jeunesse-là innocente, qui aujourd'hui, parce que les parents, les nourrices ne savent pas que très bientôt, ils devront se prendre en charge. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ceux-là puissent se prendre en charge ? Ils vont à l'école et on leur dit qu'il faut bien travailler à l'école. Et chacun croit qu'il suffirait d'avoir son parchemin pour avoir du travail. Non, c'est fini ça. Il faudrait que nous parlions à nos enfants, qu'on les éduque, à comprendre qu'ils devront créer leur propre emploi. Et les secteurs aujourd'hui, c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, les nouvelles technologies, etc. Et c'est la préoccupation du bloc républicain. C'est curieux, il y a de quoi être heureux avec le football, surtout avec le jeu, la qualité du jeu. Je suis vraiment content. Mais surtout, aller dire aux parents qu'ils doivent nous aider à les aider à construire une économie fondamentale pour un développement visage humain. Elles étaient au total 16 équipes au départ. Elles ont livré 32 matchs. L'équipe gaillante a reçu un trophée, des ballons, des jeux de maillots, plus une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. Pour l'heure, les regards sont dirigés vers 2023 pour l'édition prochaine.